Parce que François Legault prend la parole pour faire le point sur la pandémie. Merci les mordus, à demain. On l'écoute. Si on vous parle d'économie, vous parlez de plein de projets sur lesquels on travaille, mais malheureusement, je n'ai pas le choix. Il faut encore que je vous parle de la pandémie, de la quatrième vague, parce que les écoles, l'économie, les projets, tout ça, ce n'est pas possible si on ne gère pas bien collectivement cette quatrième vague, puis je dirais même la suite des choses. Donc, je veux commencer d'abord pour, encore une fois, vous dire toute la fierté que j'ai envers le peuple québécois. 87 % des Québécois ont accepté d'aller chercher au moins une dose. 87 % à l'école, c'est une bonne note. 87 %. Donc, je veux dire toute l'admiration que j'ai pour la nation québécoise pour cette marque de solidarité, parce que c'est d'abord une marque de solidarité. Par contre, par contre, c'est là, il y a un mais, c'est que même s'il reste seulement 13 % qui n'ont pas eu au moins une dose, il reste qu'actuellement, avec le variant Delta, c'est très contagieux, puis on voit le nombre d'hospitalisations augmenter. C'est important de le dire, là, la science, ça compte. C'est surtout la majorité des personnes qui vont à l'hôpital, ce sont des personnes qui ne sont pas vaccinées. C'est important de le répéter, là. J'ai même un chiffre pour vous. Si vous êtes doublement vacciné, vous avez 30 fois moins de chances d'être hospitalisé à cause de la COVID. Donc, ça veut dire que ça compte, le vaccin. Et, bien, on est dans une situation, effectivement, où ça continue d'augmenter. Je vous donne quelques chiffres juste pour situer les choses. D'abord, c'est important de le dire, là, les cas, c'est une chose, mais étant donné que ce n'est pas tout le monde qui développe la maladie, ce qui est surtout important, c'est le nombre d'hospitalisations. Il y a un mois, exactement un mois, on avait 55 hospitalisations. Aujourd'hui, on en a 171, donc cinq fois plus. Quand on parle avec l'INES, l'INSPQ, les experts de la santé publique, ils prévoient que ça va continuer d'augmenter dans les prochains jours, dans les prochaines semaines. Bon, je n'ai pas besoin de vous dire que la situation est difficile dans les hôpitaux, dans les réseaux de la santé, un peu comme partout ailleurs. Je parle avec les premiers ministres des autres provinces, je regarde ce qui se passe aux États-Unis. On manque de personnel. On manque, entre autres, d'infirmières aux soins intensifs, des infirmières d'expérience qui sont capables de travailler dans les soins intensifs. Puis on le voit un peu partout dans tous les hôpitaux. Ça déborde. Et quand je dis que ça déborde, ce n'est pas qu'il nous manque de lits. On a assez de lits. Mais il manque d'infirmières. Donc, évidemment, on est dans une situation où on est en train de regarder ce qu'on peut faire. On peut vous dire, là, on est en train de retourner chaque pierre. Moi, c'est rendu que ça fait partie de minuit de sommeil ou de manque de sommeil. Qu'est-ce qu'on peut faire pour ramener plus d'infirmières dans le réseau public? Est-ce qu'il faut payer plus et comment on peut faire, là, pour les attirer? Vous savez qu'on a déjà, avec les nouvelles conventions collectives qu'on vient de signer, bonifier les conditions de travail. Mais actuellement, là, on est en train, avec Christian, de regarder toutes les façons possibles d'inciter les infirmières qui ont quitté le réseau dans les dernières années, surtout celles qui ont de l'expérience en soins intensifs, de revenir. Ce qu'on est en train de faire aussi, puis Christian, il travaille très fort, c'est d'adapter notre réseau. Parce que, bon, il faut le répéter, là, il va falloir apprendre à vivre avec le virus. Ça veut dire quoi, ça, apprendre à vivre avec le virus? Ça veut dire que, pour un bon bout de temps, il va falloir accepter un certain risque. On ne veut pas confiner. Ça veut dire qu'il va falloir, pendant un bon bout de temps, accepter qu'il va y avoir des personnes qui vont être hospitalisées pour la COVID. Ça, ça veut dire que ça ajoute au travail du personnel du réseau de la santé, parce qu'on veut continuer à soigner les patients qui ont d'autres maladies. Mais là, on vient, en plus, ajouter les patients COVID, puis on se dit, là, il n'est pas prêt d'arrêter d'avoir des hospitalisations pour la COVID. Ça me permet de faire une parenthèse. On est en campagne électorale fédérale. La priorité des priorités qui devrait être discutée actuellement, c'est le financement du réseau de la santé. Vous savez, on avait déjà un problème à cause des impacts du vieillissement de la population. Évidemment, plus la population est vieille, en moyenne, plus il y a de soins de santé, donc ça augmente plus vite que l'inflation. Puis là, bien, on dit, il va y avoir, en plus, pour un grand bout de temps, des patients additionnels qui vont être traités pour la COVID. Donc, ça prend plus d'argent. Ça veut dire qu'il faut réorganiser le travail aussi différemment dans nos hôpitaux, dans le réseau de la santé. Ça veut dire que le fédéral doit augmenter ses transferts en santé. Puis je le répète, c'est pas au fédéral de choisir les priorités, là. C'est assez compliqué comme ça. Moi, je fais confiance à Christian. Je ferais confiance aux gens du réseau de la santé. Ce qu'on a besoin, là, c'est plus d'autonomie. Pas plus de fonctionnaires en santé à Ottawa, pas plus de chicanes, de débats entre le Québec et Ottawa, pas plus de bureaucratie. Là, on a besoin d'avoir, oui, plus d'argent du fédéral qui contribue seulement à 22 % des dépenses de santé, alors qu'on envoie 40 % de nos impôts là-bas. Puis on a besoin de ça, là, sans condition. Donc, je vous invite, il reste quelques jours, quelques semaines, à la campagne électorale fédérale, augmenter les transferts en santé sans condition. C'est ça le grand défi qu'on a, entre autres, au Québec. Je termine en vous disant, essayer de trouver une façon de parler aux 13 % qui ne sont pas vaccinés, même pas une dose, là, 13 %. Ça n'a pas l'air beaucoup, 13 %, mais c'est des centaines de milliers de personnes. Évidemment, là, on ne peut pas se permettre que des milliers de personnes se ramassent dans nos hôpitaux. Puis moi, j'ose croire, j'ose croire que la grande majorité des 13 %, si on leur disait demain matin, là, êtes-vous d'accord avec ça, d'aller occuper un lit, d'aller occuper des infirmières à la place de gens qu'on doit soigner pour d'autres raisons? Je ne peux pas croire que la majorité de ces 13 %-là ne diraient pas, bien, voyons. Mais la réalité, c'est ça, là. C'est que le variant est tellement contagieux qu'il y a des experts qui disent, est-ce que les 13 % ne vont pas tout attraper la COVID? Puis bon, un certain pourcentage est hospitalisé. Donc, ce n'est pas un jeu, c'est pas, c'est important, là. Moi, je demande aux Québécois, le 87 % qui est allé chercher une dose, essayez donc de convaincre une personne, chacun. Puis faites-le en informant, avec respect, parce que c'est important de garder la cohésion sociale, de garder notre cohésion nationale au Québec. Là, on vit une grande crise qui s'étire depuis un an et demi. Ce n'est pas le temps de chicaner entre nous autres, c'est le temps de serrer les coudes, être ensemble et le faire d'une façon informée, respectueuse. Sur ça, je passe la parole à Christian. Alors, merci beaucoup, M. le Premier ministre. Bonjour à tous. On a bien écouté les personnes qui sont élues à l'Assemblée nationale, puis particulièrement les groupes en commission parlementaire. Le Dr Arruda et son équipe ont fait des ajustements à la proposition préliminaire qui avait été évoquée préalablement sur la vaccination obligatoire des employés de la santé. Maintenant, on a reçu un avis formel de la santé publique, puis je vous annonce qu'à compter du 15 octobre, tous les intervenants, je dis bien tous les intervenants de la santé et des services sociaux, devront être vaccinés, autant ceux du public que du privé. Notre réseau de santé, comme le premier ministre vient de le dire, c'est une pression qui est déjà très grande, particulièrement dans la région de Montréal, et cette pression-là pourrait s'accentuer dans le reste du Québec dans les prochaines semaines. Alors donc, on ne peut pas accepter qu'il y ait des travailleurs qui mettent des personnes vulnérables à risque. Il y en a déjà beaucoup qui sont épuisés, mais en même temps, on ne veut pas en perdre davantage. Et vous lisez, comme moi, les journaux tous les jours, et on en perd régulièrement, malheureusement. Alors, c'est une mesure qui est pour les employés autant que pour les patients. Je le répète, le réseau de la santé doit être sécuritaire. Maintenant, dès l'entrée en vigueur de ce décret-là, les employés qui sont non vaccinés vont être suspendus sans solde, à compter du 15 octobre. Allez-y maintenant. Donc, je parle à tous les employés des réseaux santé publics et privés. Il ne vous reste quelques jours pour vous faire vacciner, parce que si on compte le délai de 24, de 28 jours, bien, il faut absolument que vous le faites dans les prochains jours si vous ne voulez pas être suspendus, malheureusement, à compter du 15 octobre. De plus, les personnes qui vont visiter les gens à l'hôpital, les personnes, les proches aidantes, les visites, devront maintenant présenter le passeport vaccinal pour accéder à tous nos établissements. C'est une décision qui a été mûrement réfléchie. On va suivre la situation de très, très proche pour voir comment la situation évolue, et je le répète, particulièrement dans la région de Montréal. On a la responsabilité de protéger des personnes vulnérables et de protéger notre système de santé. Merci. Yes. So, good afternoon, everyone. I want to see how proud I am... Bonjour. J'aimerais vous dire à quel point je suis fier de la mobilisation des Québécois face au vaccin. 87 % des Québécois de plus de 12 ans ont reçu au moins une dose. C'est un des meilleurs taux au monde. Donc, je suis vraiment très fier de notre nation. Par contre, le variant Delta met les non-vaccinés à risque. La majorité des gens hospitalisés sont non-vaccinés, et ceux qui sont vaccinés sont 30 fois plus probables de se rendre à l'hôpital. Moins probable, pardon. Donc, les autorités sanitaires prédisent que l'hospitalisation va augmenter, et nous sommes déjà en pénurie infirmières, surtout celles qui sont spécialisées aux soins intensifs. Par conséquent, nous cherchons à ramener des infirmières à la retraite, et le virus est là pour rester. Il nous va falloir d'apprendre, apprendre à vivre avec, à savoir accepter un certain nombre de patients covidiens en milieu hospitalier. Et cela se traduit par l'idée que nous avons besoin de plus d'infirmières et donc plus d'argent pour le système de santé, et nous avons besoin du gouvernement fédéral qu'il augmente ses transferts sans condition. Je demande à chaque personne vaccinée d'essayer de convaincre une personne qui n'a pas encore été vaccinée de se faire vacciner. Il nous faut les convaincre avec l'information, mais il faut demeurer respectueux et protéger notre cohésion nationale. Je vous remercie. En fait, nous avons écouté les députés de l'Assemblée nationale et aux groupes dans les commissions parlementaires. Le Dr Arruda et son équipe ont apporté des modifications à la proposition préliminaire publiée dans l'annonce précédente. Nous avons maintenant reçu un avis formel et par conséquent, nous annonçons qu'à partir du 15 octobre, tous les travailleurs et travailleuses de la santé et des services sociaux devront être vaccinés. C'est à la fois pour les employés du privé comme du public. Notre système de santé subit déjà beaucoup de pression, surtout dans la région montréalaise. On ne peut donc pas accepter que les travailleurs puissent mettre les gens vulnérables à risque. C'est une mesure pour les employés et les patients. Le réseau de la santé doit être sécuritaire. Et le jour après de l'entrée en vigueur, les employés non vaccinés seront suspendus sans salaire. Vous aurez donc besoin de deux doses avant le 15 octobre. De plus, les gens qui se rendent en visite à des patients ou les accompagnants devront offrir le passeport vaccinal pour entrer dans nos établissements. Il nous faut protéger les gens vulnérables et il nous faut protéger notre système de santé. Je vous remercie. On va débuter la période des questions pour les journalistes. S'il vous plaît, vous limitez à une question et une question de relance par média. On va débuter avec le micro 1. Jacques Bissonnet de Radio-Canada. Oui, bonjour, messieurs. Question pour M. Legault. Évidemment, les hospitalisations sont en rose. C'est inquiétant, vous l'avez souligné. Mais qu'est-ce que vous dites de la décision du fédéral d'ouvrir les frontières aux voyageurs internationaux? Est-ce que vous êtes d'accord avec cette décision-là? Et qu'est-ce que ça veut dire pour l'avenir? Parce que ça ne va pas très bien avec le Delta. Vraiment, la contagion, elle est immense. Bon, on a consulté la santé publique avant de donner notre accord à cette façon d'ouvrir les frontières. Donc, peut-être que Dr Arruda peut vous répondre. On comprend, effectivement, toute introduction de nouveaux virus peut être une menace. Mais en même temps, vous comprendrez qu'on ne peut pas rester les frontières fermées ad vitam aeternam pour toutes sortes de raisons de nature économique, de besoins même qu'on a, nous, ici. Donc, dans les faits, compte tenu que ça perdure, compte tenu que ça continue, compte tenu que même si on ferme certaines frontières, les virus finissent par rentrer aussi, c'est jamais une stratégie, notamment, que l'OMS recommande de façon significative. Elle peut avoir lieu pour un temps précis, le temps de s'ajuster, de développer les tests de dépistage, mais il y aura quand même des mesures mises aux aéroports pour être capables, à mon avis, soit par des quarantaines, soit par des tests, soit par des exigences de preuve vaccinale, d'essayer de contrôler. Maintenir des frontières fermées de façon long terme, ça n'a jamais donné de succès. C'est des mesures qui doivent être temporaires. D'accord. M. Legault, sur un autre sujet, si vous permettez, il y a un conseil scolaire en Ontario, dans le sud-ouest francophone, qui a décidé de bannir certains livres qui nuisent à l'image des Autochtones. On les brûle, on parle de Tintin, même d'Astérix. Est-ce que ça pourrait être imité au Québec, vous pensez? Bien, écoutez, pour moi, brûler des livres, c'est un acte atroce. On peut se poser des questions, c'est dans certaines écoles, certains livres devraient être retirés, mais brûler des livres, avec toute la charge de cette image, avec ce qu'on a déjà connu dans l'histoire, c'est inacceptable, c'est insupportable. Merci. On va passer à Annie Guimet, Cogéco-Nouvelle. Bonjour, messieurs. Pardon. Deux questions. M. Dubé, le passeport est maintenant étendu aux visiteurs, CHSLD, hospitaliers, tout ça. Est-ce que c'est possible qu'on l'étende aussi aux gens qui font des suivis de santé? Il y a plein de gens qui vont à l'hôpital pour des tests de plein de choses. Est-ce que ça, c'est quelque chose qui est possible dans cette quatrième vague-là? Écoutez, je vais vous répondre ce que je vous réponds souvent. Pour le moment, non. On l'a considéré. Mais pour le moment, ce qu'on veut donner, c'est un accès aux patients le plus rapide. Un peu comme quand quelqu'un est contagieux, il faut lui donner accès. Mais est-ce qu'on pourra revisiter ça avec les gens de la santé publique dans les prochains jours? Je le répète, la situation, vous l'avez vu, comment elle évolue énormément. 90 % de nos cas sont à Montréal. 90 % de nos hospitalisations, nos soins intensifs sont à Montréal. Est-ce qu'il pourrait y avoir des gestes plus spécifiques dans la grande région de Montréal? On va regarder ça dans les prochains jours, mais on suit ça de très proche. M. Legault, vous avez rapidement tantôt abordé l'aspect du reconfinement. Est-ce que pour vous, dans la quatrième vague, le fédéral prévoit des chiffres qu'on n'a jamais vus au niveau du nombre de cas? Est-ce que c'est quelque chose qui est impossible ou c'est quelque chose qui est toujours là parce qu'on pourrait y avoir recours si on n'a pas le choix? Bien, moi, je vais tout faire pour ne pas qu'il y ait de reconfinement. C'est pour ça qu'on a mis en place le passeport vaccinal. Pour l'instant, il n'y a aucune intention à court terme ou à moyen terme de reconfiner. C'est justement pour ça qu'on prend des mesures pour éviter d'avoir à reconfiner. Merci. Andy Saint-André, TVA Nouvelles. Bonjour à vous trois. M. Legault, vous avez dit tout à l'heure, on va devoir apprendre à vivre avec le virus. Est-ce qu'on devra apprendre à vivre avec les mesures sanitaires? Si oui, combien de temps? Bien, écoutez, ce qu'on sait, là, c'est que le virus est là pour un certain temps. On n'arrivera probablement jamais à ce que tout le monde soit vacciné. Donc, il y a des personnes qui vont attraper la COVID. Bon, il va y avoir des vagues. Et ce qu'on veut, c'est pas reconfiner. Donc, les mesures, pour l'instant, qui sont annoncées sont là pour rester. Maintenant, quelle sera la situation dans deux mois, dans six mois, dans un an? Bien là, on va continuer les discussions avec la santé publique. Mais c'est certain que, par contre, il va falloir accepter un certain risque. Il va falloir accepter qu'il y ait un certain nombre de personnes qui soient hospitalisées pour la COVID. Ça veut dire de réorganiser notre réseau. Concernant un autre sujet dans la campagne électorale fédérale, Justin Trudeau est la cible de plusieurs manifestants partout où ils se promènent. Il s'est fait lancer de la roche récemment. D'abord, je veux vous entendre là-dessus. Puis, Justin Trudeau aussi, qui les critique sévèrement pour une presse par la suite. Je vais poser la question. Est-ce que vous pensez qu'il utilise les manifestants des fins politiques? Écoutez, je ne veux pas commencer à jouer à l'analyste politique. C'est inacceptable que des gens s'en prennent à des politiciens, lancent des roches, s'opposent à des mesures qui sont là pour protéger le bien-être de la majorité de la population. C'est inacceptable. Pas d'autre chose à ajouter. On va passer au Journal de Montréal. Oui, bonjour. Ma question, c'est peut-être plus pour M. Dubé. On a appris, par rapport au code QR, peut-être une autre faille dans les passeports vaccinaux. On a appris qu'il y a des organisations, qu'il y a des villes, par exemple, qui organisaient des événements sportifs durant un week-end. Et pour s'assurer que tout le monde était bien vacciné, ils demandaient d'envoyer le code QR par courriel à l'avance des joueurs, par exemple, d'une équipe de baseball. Est-ce que quand vous entendez ça, vous voyez peut-être une faille de sécurité ici pour les personnes qui envoient leur code QR par courriel à des organisations ou à des villes? Écoutez, on a mentionné que le code QR, c'est quelque chose qu'on devait protéger et qu'on devait garder pour soi-même. Je pense que des fois, par souci d'efficacité, des gens veulent prendre peut-être des raccourcis, mais ce n'est vraiment pas la bonne chose à faire. Parce qu'une fois que vous avez envoyé votre code QR par courriel, vous ne savez pas qui peut s'en servir. Alors moi, je pense que ce n'est pas la bonne approche, pas du tout. Je pense que c'est important de le rappeler que les gens doivent conserver leur code pour eux. Ma deuxième question est pour M. Legault. Donc, on a appris ce matin dans le journal qu'en pleine campagne électorale, il y a la commission scolaire English Montreal qui veut en fait que la Cour suprême se prononce sur l'égalité de la réforme de la langue française que vous avez proposée et qui fait pression sur le fédéral là-dessus. Comment vous réagissez par rapport à ça et au fait aussi que la commission scolaire English Montreal nie par ailleurs le fait que Québec soit une nation? Bien, écoutez, je pense que ce sont des propos qui sont déconnectés parce que je regarde, même au fédéral, on reconnaît que le Québec est une nation. J'étais content de voir Denis Coderre mettre à la porte son candidat qui vient de la commission scolaire English Montreal. Mais je pense qu'ils sont déconnectés. Et c'est comme si ce groupe-là était devenu un groupe radical. Merci. Prochaine question, Journal Métro. Bonjour messieurs. Petit à petit, avec le variant qui avance et donc la santé publique est obligée de s'adapter, le gouvernement aussi, on voit le passeport vaccinal qui s'étend. On voit la vaccination obligatoire maintenant pour le 15 octobre au personnel de la santé. Est-ce qu'il y a un autre secteur qui peut voir la vaccination débarquer chez lui? Donc, l'éducation, le milieu de travail au-delà du 15 octobre. Ce n'est pas prévu pour l'instant. OK, merci. Vous avez une stratégie, vous avez fait une stratégie de formation pour les préposés aux bénéficiaires parce qu'il manquait de ces personnes-là. Cette fois-ci, c'est un peu plus les infirmières. Elles sont expérimentées, vous avez dit. Est-ce qu'il y a une stratégie de formation, autre chose qui pourrait ramener ces gens-là? Oui. Bien, écoutez, je le disais tantôt, on est en train de retourner toutes les pierres. Moi, ça m'empêche de dormir, là. Puis, bien, un peu comme pour les préposés bénéficiaires, on a réussi à en former 10 000 en trois mois. Bien, évidemment, c'est plus compliqué, puis c'est plus long pour une infirmière. Donc, une des choses qu'il faut regarder, c'est comment on peut ramener les infirmières retraitées au travail avec certains avantages. Donc, on est en train de regarder ça, on est en train de regarder aussi l'organisation du travail de façon générale. Est-ce qu'il y a des actes qui pourraient être délégués à des personnes qui pourraient être formées rapidement? Donc, c'est tout ça qu'on est en train de regarder actuellement. C'est vraiment, là, pour notre gouvernement, une grande priorité, combler tous les postes d'infirmières dans le réseau de la santé. On va passer à la prochaine question. Zachary Goudreau, du journal Le Devoir. Oui, bonjour. C'est peut-être un peu technique, mais vous disiez, bon, il y a la montée des cas, mais il y a beaucoup de ces cas-là, probablement, qui ne tomberont pas malades. Est-ce que, donc, par rapport à l'année passée, on assiste à une sorte de changement de paradigme où, là, on devra peut-être moins se préoccuper de la hausse des cas hebdomadaires et vraiment se concentrer sur hospitalisation, soins intensifs, décès? Oui, je pense que c'est un très, très bon point. On l'a vu, là, il y a une déconnexion entre le nombre de cas comme tel et le nombre d'hospitalisations. Si vous faites des parallèles entre la deuxième vague et la quatrième vague qui se sont produites à peu près au même temps, là, si on prend les trois, quatre premières semaines de la première vague, de ces deux vagues-là, deuxième et quatrième, il y a vraiment une déconnexion entre le nombre de cas et le nombre d'hospitalisations. Nous, ce qui nous préoccupe beaucoup, je l'ai dit, puis le premier ministre l'a dit, c'est que, là, on le voit, il y a une relation directe entre ceux qui sont non vaccinés puis qui rentrent à l'hôpital, puis encore pire, qui vont aux soins intensifs. Alors, c'est ça que la population, je pense, commence à réaliser. On le disait, mais là, on le vit, là. On le vit à tous les jours, encore aujourd'hui, sur une vingtaine de cas qui sont allés soit en hospitalisation, soit aux soins intensifs, 16 sur 20 étaient des non-vaccinés. Alors, je pense que les gens comprennent le sérieux de ça. Et puis, je vous rappelle, à la deuxième vague, on n'avait pas la vaccination. Là, on a la chance, la chance d'avoir donné à tout le monde depuis presque huit mois maintenant, la chance de se faire vacciner. Puis, je vais vous dire très clairement, on n'acceptera pas, on n'acceptera pas que les non-vaccinés vont empêcher ceux qui se sont vaccinés d'avoir une certaine normalité. Alors, ça, c'est très important que les gens le comprennent. On en a parlé, puis aujourd'hui, on avait pris, notre gouvernement avait pris un engagement vers les gens qui se faisaient vacciner, qu'on allait tout faire pour leur permettre un retour à une certaine normalité. Alors, il faut que les gens comprennent, et c'est pour ça que le premier ministre le dit, c'est encore le temps d'aller vous faire vacciner, parce que vous allez aller à l'hôpital, vous allez aller au trône intensif, puis notre réseau, il est déjà pas mal fragile. C'est ça. Et là, ça fait un moment, peut-être qu'on en parlait beaucoup l'année passée, des chirurgies mises sur pause, tout ça. Est-ce que c'est quelque chose qu'on doit appréhender malgré la vaccination? Tout à fait. Écoutez, le docteur O'Paternay pourra venir peut-être dans un prochain point de presse dans les prochains jours, mais je vais vous résumer la situation. Si vous regardez les statistiques qui ont été publiées la semaine dernière par l'INES et qui vont être remises à jour cette semaine, jeudi, vous allez voir clairement que d'ici quelques jours, le nombre d'hospitalisations et particulièrement de soins intensifs vont nous obliger à faire du délestage additionnel. En ce moment, on a à peu près peu ou pas d'effet du délestage parce qu'on a beaucoup les cliniques privées. On a peut-être un délestage d'à peu près 10 %. Mais si on va plus loin dans le nombre de personnes qui rentrent aux urgences, qui rentrent aux soins intensifs, bien, malheureusement, on serait obligé de faire du délestage additionnel, principalement parce que ce sont des non-vaccinés qui rentrent à l'hôpital. Alors, je le répète, je ne pense pas que c'est aux vaccinés à payer pour ceux qui ne se sont pas fait vacciner. Merci. Avant de passer en anglais, on va en prendre une dernière en français de La Presse. Bonjour à vous trois. Vous semblez écarter l'idée d'un nouveau confinement et vous dites qu'il faut s'habituer à voir plus de personnes hospitalisées. Mais y aura-t-il un seuil à ne pas dépasser, notamment si les hospitalisations recommencent à retarder les opérations, notamment? Bien, c'est un petit peu ce que je viens de dire. Quand on disait qu'il fallait vivre avec le virus, vivre avec le virus, on peut comprendre que les gens qui l'attrapent, par exemple, par défaut, parce qu'il était vacciné, parce qu'on le sait, il y a des gens qui sont vaccinés qui l'attrapent, parce que, par exemple, peut-être qu'il n'y avait pas la bonne protection au moment où il se déplaçait, ou peu importe la raison, ces gens-là, on va continuer à pouvoir les soigner. L'enjeu, c'est qu'il ne faudrait pas que ça augmente trop rapidement. Puis, regardez, tout à l'heure, j'ai dit 90 %, puis je vais répéter le chiffre. Dans les chiffres d'aujourd'hui, où on voit qu'il y a 60, je pense que le chiffre, c'est 61 hospitalisations aux soins intensifs, 90 % sont dans le Grand Montréal. Alors, lorsqu'on est à 55 ou 56 lits, c'est déjà la moitié de la capacité des soins intensifs sans être obligé de faire du délestage. Alors, vous me demandez un chiffre, là, il est là, il est dans le Grand Montréal, il est au niveau des soins intensifs, et c'est pour ça qu'en ce moment, on va travailler à trouver, oui, des nouvelles façons d'avoir des infirmières, mais si les gens veulent nous aider, c'est de ne pas rentrer à l'hôpital. Puis pour ne pas rentrer à l'hôpital, les gens doivent aller se faire vacciner. On a 900 000 personnes, je le dis bien, au Québec, 900 000 personnes qui pourraient être vaccinées, qui ne le sont pas. Alors, si ces gens-là veulent nous aider, ils doivent aller se faire vacciner. Puis à part les travailleurs, quelles seront les personnes qui seront touchées par la vaccination obligatoire dans le milieu de la santé, par exemple? Est-ce que les visiteurs qui viennent visiter un proche mourant seront obligés de l'être? Est-ce qu'il va y avoir certaines exceptions? Bien, on peut toujours avoir des... Je pense qu'on a un jugement, puis si quelqu'un devait visiter un proche parent qui est mourant puis qui n'avait pas eu le temps de se faire vacciner, on va toujours... Mais le principe, c'est qu'on veut protéger l'environnement. Puis on le voit, là, il y a encore 30 à 40 personnes, des travailleurs de la santé, qui sont diagnostiqués du COVID à tous les jours. À tous les jours. Alors donc, je pense qu'on avertit les gens, s'il vous plaît, allez vous faire vacciner si vous pensez que vous allez avoir à... aller dans un établissement de la santé dans les prochaines semaines. M. le ministre, j'aimerais aussi ajouter une chose. C'est un vaccin qui est très bon. Vous le faites pour aider le système de soins, mais vous le faites pour ne pas être hospitalisé et pour ne pas en mourir. Puis là, je pense que, comme disait notre premier ministre, s'il y a encore des gens qui hésitent, informez-vous. On rend la vaccination obligatoire pour certaines catégories, mais on continue à offrir une offre accessible. On va continuer à aller dans des quartiers plus défavorisés ou qui ont des plus hauts bateaux, parce qu'on ne veut pas contraindre, on veut convaincre. Mais on n'aura jamais 100 % parce qu'il y a vraiment une série de personnes qui sont contre, mais complètement. Mais il y en a qui hésitent. Moi, je pense qu'il n'y a pas de raison d'hésiter maintenant. Si vous avez hésité jusqu'à maintenant, informez-vous. On a vacciné plein de gens. On protège nos CHSLD, là. On n'a pas du tout les épidémies qu'on avait. Puis on a actuellement un moyen extraordinaire. On a le privilège au Québec d'avoir un vaccin. De grâce, faites-vous vacciner pour vous puis ça va avoir une conséquence importante sur notre système de soins. J'insiste là-dessus. We'll switch to questions in English and we'll start with Mike Wan. Bonjour. My first question is for Minister Dubé. François Legault, Christian Dubé et Horacio Arouda font le point sur la gestion de la COVID au Québec. Et essentiellement, l'annonce d'aujourd'hui, c'est que la vaccination sera obligatoire à partir du 15 octobre pour le personnel soignant, les proches aidants dans le réseau de la santé. Puis pour les visiteurs, les gens qui vont visiter quelqu'un à l'hôpital, M. Dubé a laissé entendre que ça pourrait demander aussi la vaccination. Bref, il faudra juste éclaircir ce point sur les visiteurs parce que ce n'était pas super clair dans la conférence de presse. Mais il laisse entendre que pour les visiteurs, ça pourrait être obligatoire. Les patients n'auront pas besoin, a priori, d'être doublement vaccinés pour se faire soigner. Il n'y a personne qui ne sera pas soigné parce qu'il n'est pas doublement vacciné. Disons qu'il y a des restrictions qui seront imposées, notamment pour le personnel de la santé. Il va donc de l'avant, le gouvernement, avec cette idée d'imposer la vaccination obligatoire au personnel de la santé. Et il cherche des façons de garder le personnel de la santé au travail. M. Legault dit qu'il en perd même le sommeil et qu'il est à la recherche de façons de garder ou de ramener des infirmières dans le réseau de la santé, notamment des infirmières en soins intensifs. C'est là qu'on en a le plus besoin. François Legault lance un appel aux Québécois de convaincre une personne qui n'est pas vaccinée. Il y en a 900 000 actuellement au Québec, des gens qui ne sont pas vaccinés. La vaccination offre une meilleure protection contre la COVID et il va falloir apprendre à vivre avec la COVID au cours des prochains mois. Sans entrer dans trop de détails, le premier ministre laisse entendre qu'il va y avoir des mesures sanitaires, qu'il va y avoir aussi une augmentation ou un nombre d'hospitalisations liées à la COVID aussi au cours des prochains mois, et que c'est ça que ça veut dire de vivre avec la COVID. Il fait un plaidoyer aussi pour l'augmentation des transferts en santé. C'est la priorité numéro un dans le contexte actuel. On ne veut pas plus de fonctionnaires fédéraux, on ne veut pas plus de bureaucratie, on ne veut pas plus de chicane avec le gouvernement fédéral, mais on veut pouvoir avoir plus d'argent à dépenser dans les soins de santé. C'est au Québec qu'on va décider ou aux provinces de décider comment elles décident de dépenser cet argent. Alors voilà en gros pour cette première sortie, c'est à souligner, de François Legault depuis la pause estivale dans cette gestion de la COVID, M. Legault qui a trouvé donc important de faire le point aujourd'hui. On va s'arrêter pour une pause et au retour, ce sera notre chronique américaine. On va parler de la première dame des États-Unis, Mme Biden, qui retourne au travail dans un instant.